Bonjour, servez-moi à Cosmopolitania. Martini Blanc, s'il vous plaît. Et si on m'abordait ? Un avril, je suis avec des amis. Laissez-moi deviner. Vous êtes nouvelle dans cette boîte. Je pense qu'en plus, vous ne venez sûrement pas d'ici, mais d'un coin plus accueillant. Au début, vous vous êtes sentie fière de vivre seule, d'avoir fait carrière dans cette belle ville. Et puis maintenant, vous vous dites, ce serait pas mal de trouver quelqu'un. C'est vrai, l'hiver arrive et la solitude vous pèse parfois. Ok, et alors ? Et alors, vous avez fini par vous enticher de votre chef de service. Bien que toutes les autres filles du bureau vous aient dit de vous méfier que c'est un sale type. Qu'en savez-vous ? Il aime chasser. Ce gars collectionne des trophées. Toutes les autres filles du service sont couchées avec lui. Et si vous lui cédez, bien sûr, vous finirez par être la blague sordide que l'on raconte autour de la machine à café. C'est bien ça, non ? C'est une jolie histoire. C'est un cliché. Et que faites-vous à part simplifier le monde ? Et alors ? Qu'y a-t-il de mal à ramener les choses à leur essence ? Qu'y a-t-il de mal à voir le monde tel qu'il est ? Et comment elle montre qu'elle est la super révélation ? Je pourrais vous le dire. Ça ne changerait rien de toute façon. Par exemple, je pourrais vous dire que ce que vous considérez comme votre personnalité est une somme d'articles de Vanity Fair et rien d'autre. Je pourrais vous dire que le choix de votre partenaire sexuel de ce soir a été décidé il y a des mois de cela par, disons, un des jeunes cadres de Young et Rubica, mais que rien qu'en étudiant, la façon dont vous traite votre père, je pourrais vous monter un numéro auquel vous auriez sûrement de la peine à résister. Sans blague. Je pourrais vous le dire, mais que ferez-vous de l'information ? Il y a des femmes qui croient à vos histoires. Je vous dis la vérité, c'est tout. Si vous voulez vous taper votre patron, ça ne me regarde vraiment pas. Ce n'est pas votre père. C'est juste un gars en costume. Voilà. Si tu te sens obligé de contribuer à la pathétique et imbécile prévisibilité des choses, il n'y a pas de souci. Bon, eh bien, santé.